Madame la conseillère départementale, messieurs les maires, madame la vice-présidente d'Angeloire Métropole, monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les élus, les membres du conseil municipal des enfants, monsieur le commissaire, mesdames et messieurs les présidents des associations, monsieur le curé, mesdames et messieurs les administrateurs du village Pierre-Rabie, mesdames et messieurs les directeurs de services, mesdames et messieurs, j'espère que je n'aurai oublié personne et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur parce qu'évidemment j'ai essayé de faire une liste exhaustive. Alors je prendrai mon temps parce que bien évidemment vous avez vu qu'on avait aussi la traduction de mes propos avec les gestes. Cette cérémonie des vœux nous donne l'occasion de nous retrouver collectivement, d'être ensemble, de partager. Ces temps de retrouvailles nous avaient tellement manqué ces dernières années qu'il nous faut savoir les goûter et les apprécier à leur juste valeur. Si la période des vœux correspond aux bonnes résolutions et aux bonnes volontés, cela doit être aussi une vision réaliste de l'année que l'on aborde. Les sujets sont si nombreux que je me contenterai de quelques idées fortes. Que les mots traduisent ma pensée, que nos actes profitent au mieux à chacun, que nos ambitions et nos objectifs subsistent en fil rouge et restent notre ligne de conduite. Que ces moments de convivialité puissent retrouver après ces mois Covid, régularité et qu'ils soient le moyen de renaître et de vivre. Je voudrais tout d'abord être le porte-parole d'une équipe soudée. Un grand merci à l'ensemble des élus qui m'entourent au quotidien. Je souhaite leur signifier toute ma gratitude pour leur présence, le don de leur énergie et d'avoir ce sens du collectif qui, avec lui, permet la prise de décision au plus juste et qui nous paraît la plus sensée. Mesdames et Messieurs les élus, merci pour cette belle aventure humaine qu'elle puisse durer dans le temps avec ce même état d'esprit. La vie est belle quand la ville est solidaire. Nous pourrions avoir le plus beau programme politique. Il ne pourrait pas exister sans l'aide permanente des équipes municipales. Mes remerciements vont tout d'abord au directeur de service et à leur directeur général, Jérémy Rocher, véritable chef d'orchestre qui sait mettre en musique le projet du mandat. Merci à tous ceux qui restent dans l'ombre et qui œuvrent tous les jours au bon fonctionnement de notre commune. Rien ne serait possible sans les multiples services qui font votre quotidien. Sur le terrain et au bureau, ce sont plus de 170 agents qui gèrent nos structures, bâtiments et espaces publics. Ils ont montré force et détermination, professionnalisme, lorsqu'il a fallu faire face à la crise Covid. Mais pas que. Il y a le quotidien en effet et ils sont là. Avec un certain agacement contre les incivilités, je mettrai en lumière quelques agents de notre collectivité. je pourrais le faire pour tous les agents, mais j'aurais une pensée toute particulière pour ceux qui ramassent des tonnes de déchets. Et oui, des tonnes de déchets que l'on retrouve ici ou là. A l'occasion, j'espère que notre déchetterie de Ville-Chiens sera aussi respectée dans son nouveau fonctionnement. J'espère que vous avez tous votre badge. pourrez facilement y aller. En tout cas, si vous ne l'avez pas, vous pouvez présenter un justificatif et ça marche aussi. En tout cas, présentez quelque chose parce que vous ne me rentrez pas. Un grand merci au groupe de volontaires qui, le troisième dimanche de chaque mois, arpent les rues et nettoient notre commune. Vous êtes de plus en plus nombreux à y participer. Je ne peux que vous encourager, mais je serai aussi très satisfait de vouloir disparaître. Cela prouverait que le civisme est revenu dans notre commune. La vie est belle quand la ville est propre. Nous sommes particulièrement fiers de posséder un cheptel de chèvres et de moutons. Eh oui, on a ça aussi. Merci aux agents qui gèrent ces animaux avec enthousiasme. Une démarche écologique qui leur tient à cœur. Et là aussi, la vie est belle quand la ville est respectée. Le conseil municipal se joint à moi, se joint à moi, oui, j'en suis sûr, pour vous souhaiter, vous, les forces vives de notre ville, les meilleurs voeux pour cette nouvelle année. commerçants, entreprises, le premier semestre 2023 sera certainement difficile à franchir. Une période compliquée qui demandera sans doute courage et résistance. Nous vous souhaitons sincèrement réussite et prospérité. l'INSEE vient de rendre sa copie. Saint-Barthélemy-d'Anjou compte à ce jour 9 433 habitants. Alors là, ne cherchez pas comment c'est calculé. C'est une référence de 2020. C'est comme ça. Notre population reste stable avec l'urbanisation progressive de notre ville. Urbanisation que l'on désire harmonieuse entre logements sociaux et accession à la propriété avec une densification raisonnable et équilibrée. Rapidement, de nouveaux habitants vont nous rejoindre à la grande échelle. Anciennement, la caserne des pompiers du Chêne-Vert. et à la résidence Coucounage à la Rheu. Là, je vais aller beaucoup moins vite parce que je viens d'apprendre quelque chose. Il faut que les noms de propre soient éplés lettre par lettre. La construction de maisons individuelles est en cours au Puy-Homme. À Chauffour. Et à Coubertin. Bientôt, nous verrons des grues à la Riri et dans le quartier de la Huétrie. Notre résidence senior, après l'étude des besoins, verra elle aussi le jour dans tout temps. Ça, ça sera à la rue. La vie est belle quand la ville est harmonie. 2023 est là avec son lot d'incertitudes. Lors du vote du budget en décembre, je soulignais déjà ce contexte si particulier. Je n'évoquerai aucun chiffre ce soir, mais nos dépenses évoluent de manière exponentielle. Oui, il va falloir s'adapter à cette situation inédite. Les interrogations sont nombreuses, mais restons optimistes et essayons d'avoir une vue à long terme. Évitons toute période de récession, passons ce cap difficile pour les collectivités. nous élus sommes volontaristes, nous ne baisserons pas les bras et nous respecterons au mieux nos engagements. La mise en place du plan de sobriété énergétique montre une certaine efficacité. Je vous remercie tous pour l'acceptation de cette réduction de confort. Il a peut-être fallu garder les vestes ce soir, mais bon, il y a des économies d'énergie. Je vous en remercie. Si certains sacrifices sont nécessaires, nous maintiendrons cependant un niveau de service ambitieux avec un soutien confirmé aux associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou sociales. Un soutien confirmé au THV et au village Pierre-Rabie. Le village Pierre-Rabie, l'action sociale, c'est l'ADN de notre commune et ce sera toujours une priorité. Pas question d'envisager une quelconque suppression d'action en ces temps difficiles pour les plus fragiles. nous mettrons par ailleurs l'accent sur la mise en place d'une participation citoyenne confortée. Je n'en dis pas plus ce soir. Nous aurons l'occasion de vous en informer au cours du premier semestre et on vous donnera les suites de ce projet en détail. la vie est belle quand elle est citoyenne. Même s'il faut un peu plus de temps, nous respecterons notre programme politique avec par exemple une enveloppe budgétaire conséquente pour la sécurité par le déploiement de la vidéoprotection. Et plus que jamais, nous investirons pour la transition écologique avec cette prise de conscience de l'urgence climatique. Nous n'avons pas attendu 2023 pour rentrer dans cette démarche mais nous prioriserons encore davantage les investissements verts. Par exemple, la rénovation énergétique d'un groupe scolaire, le déploiement de la GTB, gestion technique des bâtiments, l'égo-complexe de la cressonnière, la renaturation, alors ça c'est un peu complètement inventé, la renaturation des cours d'école et je n'oublie pas non plus le territoire intelligent qui, initié par l'agglombe, a permis le changement de la majorité de nos lanternes d'éclairage public. Si même c'était un petit peu plus tôt maintenant, ça a été un vrai plus pour notre commune. La vie est belle quand la ville est écologique. fatalement, des réflexions s'invitent sur de nouvelles pratiques. Nous déciderons ensemble avec les associations pour la mutualisation possible d'équipements municipaux existants. Nos vieux locaux préfabriqués, énergivores, doivent disparaître. Cette mesure décidée en tout début de mandat est plus que jamais d'actualité pour des économies d'énergie indispensables. Dès la mi-janvier, nous rencontrerons les communes concernées pour considérer différemment les pratiques et les usages de notre piscine. Aux côtés d'une dizaine de maires d'Angéloire métropole, je m'engage par ailleurs dans une réflexion communautaire pour une refonte démocratique énergétique. plus que jamais, travaillons, réfléchissons ensemble pour trouver des solutions innovantes, des propositions pour le bien-être de chacun. Angéloire métropole est une force et doit le rester. Par ailleurs, avec vous, je souhaite partager une pensée amicale et de soutien pour nos réfugiés ukrainiens qui ont trouvé asile sur notre commune. Souvenons-nous des moments de générosité au printemps 2022. Les denrées, le matériel et des produits de toutes sortes sont arrivés en masse au village Pérabie. Bartholoméen, agents et élus ont trié, rangé tous ces dons et avec l'association Saint-Barre-Gambine et Saint-Barre-Avec-Toi, nous avons pu organiser des expéditions de l'aide et cette expédition vers la Pologne. Merci à tous pour cet élan et cette solidarité. Tous nos voeux à notre ville jumelle polonaise qui vit elle aussi des moments singuliers. Tous nos voeux de paix, de paix durable dans la défense de nos valeurs que sont la liberté, la fraternité, l'autonomie des peuples et la démocratie. cette paix désirable pour un conflit qui nous impacte tant. La ville est belle quand la vie est un droit. Je la reprends aussi. La vie, la ville est belle quand la vie est un droit. Enfin, cette année, nous avons voulu, à travers notre magazine et une campagne de communication, mettre l'accent sur le vivant ensemble, la fraternité, l'aide et le partage. Je veux parler du bénévolat. Un grand merci à tous les anonymes qui s'investissent dans nos associations et notre vie municipale. La vie est belle quand la ville est bénévole. Profitons de ce moment de rencontre et de convivialité. On va partager la galette et le verre de l'amitié. Par contre, il y aura quand même d'autres moments festifs. Je vous donne rendez-vous entre autres au rencard au mois de juin dans le parc de l'Europe. Nous y referons la fête, évidemment, et quelques surprises vous y attendent. La vie est belle quand la ville est ce qu'ils vivent ensemble. Tous mes voeux de bonheur. Très bonne année 2023 dans la réussite collective. Merci aux jeunes de l'Espacado qui sont là-bas et qui vont faire le service ce soir avec les agents de la commune. Merci à eux pour leur participation. Et puis, merci à tous chaleureusement. Applaudissements 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 Applaudissements